En fait, tu vois, quand on est comme ça, quand on cause ensemble, vraiment, je dis quand on s'ouvre envers l'un et l'autre, pas juste pour montrer ce que moi j'ai à te dire, c'est pas ça qu'on est en train de faire, on est en train de s'ouvrir de manière à ce qu'il y a quelque chose de commun. Tu comprends ? Quand on s'ouvre comme ça, il y a quelque chose, il n'y a plus moi, il n'y a plus elle, il n'y a plus toi, il n'y a plus, il y a juste quelque chose qui nous appartient à tous. Et on veut aller toucher à ça, ensemble. Cet après-midi, on va faire en sorte que ce qu'on fait, on va toucher à quelque chose de commun qui appartient à l'humanité. C'est pas à moi, c'est pas à toi, c'est pas à lui, parce que si on pense que c'est à nous, on va s'enorgueillir. Parce que l'individu, c'est comme ça, l'homme, il est comme ça. À partir du moment où on te braque les feux sur toi, ben tu commentes à se t'entir bien, tu te mets ton petit crocodile, je suis quelqu'un et tout. Donc, je dis, allons voir s'il n'y a pas quelque chose en dehors de tout ce qu'on connaît, tout ce que l'on a appris comment être. Parce que ce que tu as appris à être, c'est faux, c'est pas vrai. C'est quelque chose qu'on a inventé pour que tu puisses exister dans ce monde, là où le monde te demande de devenir quelqu'un pour être conforme à la norme établie. Parce que le monde te demande d'être quelque chose. Et si tu n'es pas ça, alors tu vas te sentir mal face au monde. Donc tu vas vouloir faire en sorte que l'autre t'accueille. Et quand l'autre ne t'accueille pas, alors tu vas être nerveux. Donc tu vas te donner une image, donc, pour que l'autre puisse t'accepter. Et le problème, c'est que quand l'autre t'accepte, et ben tu veux le garder. Tu veux le prendre pour toi. Tu dis ça, c'est mon mari, ma femme, mon enfant, mes affaires, tu sais, mon pays. Et tout ça, tu essaies de garder. Et quand tu gardes tout ça pour toi, alors tu commences à avoir peur de vivre. Parce que tu as peur que tout ça s'en va. Parce que ça, tout ça, ça te réconforte. Tu vois, tu es tellement réconfronté avec tout ce que tu as pu gagner. Et donc tu te dis, mais si je lâche ça, qu'est-ce qui va m'arriver ? Et donc, à chaque instant de nos vies, on a cette crainte que quelque chose arrivera à moi qui existe comme le monde aimerait voir. Donc, ce moi-là, c'est une construction que tu fais. Mais en réalité, ça, ça n'existe pas. Tu es en train de te rabâcher une histoire que tu connais, c'est-à-dire ma maman, mon papa, mon pays et tout ça, ça devient toi. Et ce soi-là n'a aucune existence. Ce n'est pas vrai. C'est un gros mensonge. Tu es un paquet de mensonges. Je suis en train de te dire des mensonges et tu commences à croire à ce que tu te dis. Tu dis, moi, je suis un homme, moi, je suis une femme, moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Mais tu n'es rien du tout. Donc, tu crois aux choses que tu te racontes. Et l'humanité entière s'est toujours racontée ces choses-là. On a envie de paraître. Parce que si tu n'es pas ça, qui tu es, et c'est ça qui fait que le monde veut paraître, parce que tu as peur de savoir qui tu es, et ce que tu es, c'est rien. Et toute ta vie, on t'a habitué à dire que tu es quelqu'un. On te met sur un piédestal, tu es quelqu'un. Mais le jour où on te dit que tu n'es rien, tu es très nerveux par rapport au regard du monde. Tu ne sais plus comment faire, tu es nerveux. Donc, moi, je dis, le problème avec nous, c'est qu'on n'a pas accepté qui on est. Et on n'a pas vu qui on est. On n'a pas remarqué. On a renié cette nature de soi. Et cette nature de soi, c'est rien. On a renié ça. Alors, est-ce que tu peux être rien, et accepter d'être rien ? Parce que si tu acceptes ça, ça veut dire que tout ce que tu as appris, comment tu dois te comporter, comment tu dois parler, comment tu dois causer, comment tu dois paraître devant les autres, tout ça, c'est comme un truc qui s'est fait, pof, il n'y en a plus. Donc, tu reviens à ta vraie nature qui est rien. Et à ce moment-là, tu n'as plus de tracas. Parce que ton tracas, c'est de paraître, c'est d'être quelqu'un pour faire plaisir. Et si tu n'es pas comme ça, tu as peur que l'autre va te dire, « Oh, tu n'es pas comme j'aime, moi, il faudrait que tu changes un peu. » Donc, tu as peur du regard des autres. Le regard des autres te fait peur. Et en fait, tu n'acceptes plus d'être en face de toi-même. Parce que ce que toi, tu t'es identifié avec, ce n'est pas vrai. Tu deviens de plus en plus nerveux face à toi-même, parce que ce que tu as là, c'est rien. Et en plus, c'est laid. Il n'y a pas d'amour, c'est juste une mécanique, c'est répétitif. Et ça ne représente rien du tout. Ça représente seulement le désir que tu as d'être pour ne pas être dans le rejet. Donc, tu fais ce que tu es là, ce que tu es, tu le fais pour pouvoir exister. Et le problème, c'est que si tu ne fais pas ça, alors tu es très nerveux. Et moi, je dis, celui qui est nerveux comme ça, c'est celui qui, justement, a besoin d'aller voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de toutes ces peurs. Parce qu'au-delà de tes peurs, il y a une grande vérité. Quelque chose qui existe, où tu ne peux pas rater quelque chose. Parce que tu es en plein dans le mille-là. Mais la plupart d'entre nous, on ne veut pas aller là. La peur de ne pas exister fait que tu continues à vivre la vie comme tu la connais. Tu continues à avoir des schémas de pensée qui restent pareils et qui se répètent tout le temps de la même manière. Et tu as même peur de penser autrement. Tu montres au monde même comment il faut penser à ta manière. Parce que tu veux que le monde continue à perpétuer ce réconfort que tu connais. Donc tu restes dans le réconfort et tu dis à tout le monde, c'est comme ça qu'il faut être. Toutes tes conclusions que tu as, tu dis, tes conclusions, c'est les miennes qui comptent. Et chacun a sa conclusion. Et chacun fait, prône sa conclusion. Et tout le monde dit, moi j'ai raison. Ça fait que là, il n'y a plus quelque chose de naturel. Il y a quelque chose qui est en dehors de la réalité. On s'est mis en dehors de la réalité, puisqu'on s'est fait à partir de cette réalité. Mais cette réalité, on l'a cassé en morceaux. Et les petits morceaux, tu t'es identifié avec. Tu dis, moi je suis un homme. Moi je suis Frédéric, moi je suis ci, moi je suis... tout ça. Et en fait, tu n'es rien. Mais comment as-tu pu casser quelque chose qui ne pouvait pas être cassé ? Tu sais, l'ensemble, le tout, l'univers, les atomes, tout ça, ça se rejoint. C'est quelque chose, c'est quelque chose qui ne peut pas être dissocié. C'est quelque chose qui est uni. Mais comment tu fais pour casser ça ? Parce que tu crois à ce que tu devrais être. Parce que le monde te dit comment tu devrais être. Pour pouvoir avoir le réconfort. Parce que quand tu te divises comme ça, alors tu te retrouves à être quelqu'un. Je suis quelqu'un là. Mais normalement, tu es le tout. Et le tout, ça veut dire que tu n'es rien, mais tout. Mais tu n'es rien. Tu n'es pas identifié à quelque chose. Tu es libre de toute identification. Parce que tu es capable d'être le tout. Et c'est au tout que tu es identifié. Donc là, tu n'as plus peur d'être ce que tu es. C'est seulement quand tu t'identifies à des petites choses qui sont illusoires, parce que tu as pris du tout. C'est-à-dire, tu as pris le tout, c'est quoi ? C'est la belle-fille. Et la fille qui n'est pas aussi jolie que la belle-fille. Et puis, on compare. Et qu'est-ce qu'on veut prendre ? Eh bien, on veut prendre celle qui va nous donner une valeur. On est valorisé par ce que l'on voit. Donc, on a comparé. Le processus, c'est comme ça. On compare, on regarde, on voit là c'est bon et là c'est pas bon. On préfère prendre ce qui est bon pour l'emmener chez soi, pour se remplir avec ça. Et on existe à travers la chance qu'on a gagnée. Et cette existence-là, tu ne seras jamais comblé. Parce que ce que tu es n'est pas ça. Ce que tu es, c'est l'ensemble. C'est le tout. Donc, tu ne peux pas te diviser. En disant que ça, c'est mieux que cela. Donc, tu dois accepter tout. Et ça, c'est peut-être la chose la plus difficile pour chacun d'entre nous. De faire. Parce qu'on n'est pas capable de vivre sans comparer. Sans diviser. Parce que nous sommes nous-mêmes faits de division. C'est-à-dire ce que tu es, tu t'es construit, ça s'appelle moi, et moi divise. Et divise tout. Dis ça c'est bien, ça c'est pas bien. Pour toutes les choses que tu vois dans la vie, tu vas comparer. Et à partir du moment où tu fais ça, alors tu as cassé quelque chose qui est sacré. Et ce que tu es, ce sacré que tu es là, entier, tu ne peux pas casser. Tu ne peux pas dire je suis gentil, mais je suis mauvais aussi. Tu es tous les deux. Tu ne peux pas séparer ça. Tu es égoïste et tu es aussi méchant. Tu es en colère. Tu es tout. Tout ça. Tu es le cafard et le papillon. Tu es les deux. Et tu ne peux pas dire j'aime ça et pas ça. À partir du moment où tu commences à te séparer de ce que tu es pour de vrai, ce que tu es pour de vrai, c'est l'authentique. C'est le tout. Tu es tout ça. Tout. Tout. La nature. Les arbres, les fleurs. Tout ça c'est la vie. La vie est partout. Et la vie c'est toi. Et cette vie tu ne peux pas la dissocier. La vie qui est représentée dans un arbre est la même vie qui se passe dans ton cœur. Qui te fait battre ton cœur. C'est la même chose. C'est la vie. Et ça, cette vie là, c'est ce que tu es. Parce que ça c'est rien. Dans ce monde c'est rien ça. Mais nous on s'est habitué à être quelque chose. Je suis un arbre. Je suis une fleur. Je suis un homme. Je suis une femme. Et donc tout ça, ça fait, ça te donne l'impression que tu es quelqu'un. Que tu existes. Mais ce que tu es n'existe pas. Ce que tu es c'est rien. Et si tu sais accepter ça. Si tu sais accepter ça. Alors tu ouvres une autre porte. Une autre dimension dans laquelle tout est possible. Sans cette dimension, sans cette ouverture vers cette autre dimension. Ça veut dire la dimension où il n'y a pas l'emprisonnement de ce que tu appelles moi avec toutes mes idées. C'est-à-dire l'esprit est identifié à tout ça. Il s'emprisonne avec ça. Il est emprisonné avec ça. Et il dit, ah ben moi je suis ça. Et puis toutes ses actions, toute sa vie est constituée de ce qu'il pense. Puisqu'il s'est identifié à la pensée. Donc tu auras un désir. Le désir que demain sera mieux. Parce que tu ne connais rien d'autre que ce que tu as appris. Et ce que tu as appris n'est pas assez. Donc tu veux apprendre encore. Tu veux toujours mieux, 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 mieux. Et tu es toujours insatisfait. Parce que tu n'as pas accepté que tu n'es rien. Parce que dès le jour où tu as accepté que tu n'es rien. C'est fini. Tu es joyeuse. Parce que tu n'as plus besoin d'être quelque chose. Pour plaire à quelqu'un. Tu vois ? Et ça, ça s'appelle se libérer. Et se libérer l'esprit de tout ce que la pensée propose. Tu vois ? Et comment la pensée te propose ça ? Pourquoi la pensée ? Pourquoi la pensée te propose ça ? Parce que la pensée, elle veut te distraire. Pour ne pas que tu rentres dans ce domaine où tu n'es plus rien. Où il n'y a rien qui vient te distraire. Tu vois ? Mais nous, nous aimons bien la distraction. Parce que, tu vois, si tu n'es rien, la plupart d'entre nous qui vivons en essayant d'être rien, il y a beaucoup de gens qui font, qui essayent de ne pas penser, qui font de la méditation. Et puis, ils se retrouvent dans un moment où ils en ont marre. Ils lâchent un coup et puis ils reviennent à leur état, à toutes les pensées. Donc, c'est bien de s'entraîner à ne rien faire, à ne pas penser. Et à essayer de voir si tu peux être tranquille sans rien vouloir. Mais toujours, il y a quelque chose qui va te distraire. Pourquoi ? Pourquoi tu es distrait ? Tu t'es déjà posé cette question ? Pourquoi tu es distrait ? Pourquoi face aux choses qui arrivent, pourquoi face aux événements, tu es distrait ? Pourquoi es-tu distrait ? C'est une question. Est-ce que tu t'es déjà posé ça ? Pourquoi tu es distrait ? Parce que c'est une distraction. Justement, c'est une distraction qui te distrait. C'est la récréation. Pourquoi ? Pourquoi tu as besoin de réacréation ? Je veux me protéger de quelque chose. Oui, oui. Il y a des peurs. Alors, tu es distraite parce que tu réagis. Oui. Ok ? Donc, ne réagissons pas à la distraction. Donc, si tu réagis à l'événement qui arrive, ok, en disant que cet événement-là, j'ai besoin de faire quelque chose parce que je suis dérangé par cet événement-là. Ok ? Il y a quelqu'un qui m'a donné une claque ou qui m'a traité de... D'aider. Voilà, de tout ça. Pardon. Elle sent tout seul. Et en fait, quand tu es comme ça, quand tu es face à cette situation-là, tu réagis. Et qui réagit ? C'est celui qui connaît qui il est, c'est-à-dire moi, qui s'est fait une image de moi. Et quelqu'un vient détruire cette image. Donc, la réaction, elle vient toujours de celui qui ne veut pas vivre l'instant où il est déchiqueté, où il va mourir. Parce que lui, là, ça, il a dit je suis quelqu'un et je veux garder ce quelqu'un que je suis. Et si quelqu'un vient embrouiller ce quelqu'un, alors je serai très en colère, je serai très nerveux. Et dans le monde aujourd'hui, tout le monde a peur de tout le monde parce que tout le monde sera en colère si tu viens lui dire des choses qui va le déranger. Sous-titrage Société Radio-Canada